Bonjour et bienvenue à notre webinar sur les adhésifs anaerobis présenté par Guillaume Derieux, notre expert technique Enkel. José Rodriguez n'étant pas disponible aujourd'hui. Cette formation durera environ 40 minutes et vous aidera à comprendre dans quelle mesure les adhésifs loctites peuvent vous apporter des solutions dans vos conceptions. Tout au long de cette formation, vous verrez les technologies des adhésifs anaerobis, leurs caractéristiques et leurs applications. Puis nous verrons une étude de cas et enfin nous passerons à la séance des questions réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la formation. Je les poserai à la fin à Guillaume et ensuite nous terminerons le webinar. Pour tous les problèmes techniques, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Maintenant, place à la formation. Bonjour Guillaume. Alors, donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler des anaerobis loctites. Alors, tout d'abord, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc, effectivement, je remplace José Rodriguez, mon collègue aujourd'hui. Il a dû aller faire une formation chez un client et puis il pouvait difficilement être remplacé pour cette formation. Donc, je le remplace pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, je travaille chez Ankel depuis neuf ans maintenant. Précédemment, je travaillais dans l'industrie, dans les matériaux de friction en développement et en industrialisation. Donc, aujourd'hui, mon travail quotidien, c'est d'aider les clients à trouver des solutions novatrices grâce au collage, à les former dans le collage, à les former pour mieux utiliser les adhésifs et aussi à trouver le bon adhésif. Ce n'est pas toujours très simple quand on est novice pour trouver le bon adhésif. Chez Ankel, on a un portefeuille de produits très, très grands. D'ailleurs, le plus grand qui peut exister dans le monde des adhésifs. On travaille aussi dans le traitement de surface, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera uniquement, sauf s'il y a des questions particulières, mais on parlera uniquement des produits anaérobie ou des produits Loctite, disons. Loctite, c'est une marque de Ankel. On y reviendra un petit peu plus tard. Voyons tout d'abord le sommaire d'aujourd'hui. Donc, on va voir rapidement quelques dates clés à retenir sur Loctite. On regardera comment durcit, comment polymérise les produits Loctite, en deuxième point. Troisième point, on regardera les caractéristiques et quelques spécificités de produits. On ne va pas aller dans le détail de telle ou telle référence, sauf si vous avez des questions. Et là, n'hésitez pas à poser une question et j'y répondrai à la fin de la formation. Je parlerai de quelques références, mais rapidement dans les études de cas clients, simplement. Le but aujourd'hui n'est pas de vous lister toutes les références qu'on a, parce qu'on en a beaucoup, mais plutôt de voir comment ces produits marchent et où on peut les appliquer. Donc, en cinquième point, enfin, en quatrième point, nous verrons les quatre fonctions principales des produits anaérobie. En cinquième point, nous regarderons les cas clients. Je ferai une petite synthèse des points à retenir. Et enfin, on fera la séance questions et réponses. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et Goudieri me les posera à la fin. Si des fois, Goudieri, il y a des questions que tu vois apparaître et que tu te dis, tiens, ça vaut peut-être le coup d'en parler pendant la présentation, tu n'hésites pas. Entre autres, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, autant que j'y revienne immédiatement. Alors, voyons tout d'abord un petit peu l'octite hier, aujourd'hui et puis demain. Alors, les anaérobies ont été développées, découvertes par M. Vernon Cribbleu, qui était américain, et qui a découvert en fait une résine qui pouvait polymériser en contact du métal. Et il a tout de suite compris l'intérêt dans tout ce qui était mécanique pour prévenir tout ce qui est autodesserrage des pièces, jeu qui se crée entre les pièces. Nous y reviendrons tout à l'heure. Trois ans plus tard, avec son fils, ils ont développé la marque Loctite. Bon, moi je prononcerai à la française, Loctite. Mais voilà, Loctite, ça veut dire qui bloque fort. Donc voilà, et ils ont développé cette technologie-là depuis 1956. Et ensuite, Loctite a été racheté par Ankel en 1997. Loctite avait déjà racheté quelques autres marques de produits, racheté le brevet d'exploitation des superglues, des cyanoacrylates. Et Ankel a racheté Loctite pour augmenter son portefeuille de produits. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que chez Loctite, chez Ankel, on a vraiment un portefeuille de produits très très large et beaucoup de solutions à vous proposer. Donc maintenant, voyons voir un petit peu. Aujourd'hui, Loctite est grasse à tout le passé qu'on a. Voilà, c'est la bouteille rouge qui est bien connue. Bon, tellement connue que de temps en temps, les gens nous disent « il faut que je mette de la Loctite à tel endroit, est-ce que vous pouvez m'en vendre ? » Regardez, le problème, c'est que Loctite, c'est le nom d'une marque et derrière, il y a plein de références. Donc, si vous faites un plan, ne notez pas simplement Loctite sur le plan, comme on le voit de temps en temps, ça ne suffit pas. Pareil, si vous dites juste Loctite vert, on en a plein de différentes, ce n'est pas forcément suffisant. Alors, c'est très connu pour différentes fonctions, pour le freinage, pour l'étanchéité filtée, nous avons rentré dans le détail tout à l'heure de ces fonctions, l'étanchéité plane et la fixation. Donc, d'abord, enfin non pas d'abord, on est à aujourd'hui, maintenant on va passer à demain. Alors, demain, c'est un peu déjà aujourd'hui, vous allez voir, on développe en permanence des formules nouvelles pour s'adapter aux exigences du client, pour s'adapter aux exigences du marché. C'est entre autres avoir des produits plus résistants en température. Historiquement, les anaérobies tiennent jusqu'à 150 degrés, peuvent être utilisés jusqu'à 150 degrés. On a maintenant des produits qui peuvent être utilisés jusqu'à 200 degrés, voire 260 degrés pour quelques références. Des produits qui sont plus tolérants aux surfaces contaminées. Les gens ne veulent pas forcément nettoyer leurs pièces avant d'utiliser un produit loctite. Donc voilà, on a certains grades qui sont plus tolérants aux surfaces contaminées par les pollutions. Bon, il faut toujours quand même essuyer ou essayer d'éliminer au maximum les pollutions avant de faire le collage. Et enfin, on a des nouvelles formules qui polymérisent mieux sur des surfaces métalliques passives. On va y revenir un petit peu plus tard. Au cas où j'oublierai, il ne faut pas hésiter à me le dire. C'est un petit message pour mes collègues dans la salle. Parce que je vais vous expliquer d'abord comment fonctionnent les anaérobies. Autrement, ça ne sert à rien que je vous parle de la polymérisation sur des surfaces passives. Alors, anaérobies d'abord, ça veut dire qu'il fonctionne en l'absence d'oxygène. Donc en fait, quand on met un produit anaérobies ou un produit loctite à l'air libre, l'oxygène de l'air stabilise le produit et empêche qu'il durcisse. Quand on va le confiner entre deux surfaces métalliques, comme on voit sur le dessin en bas à gauche, on le reprise d'oxygène et donc il va pouvoir commencer à réagir. Alors, il n'y a pas que la polymérisation d'oxygène. Il faut aussi qu'il soit en contact d'ion fer ou d'ion cuivre, donc d'oxyde de fer ou d'oxyde de cuivre, pour accélérer la réaction, donc pour catalyser la réaction. Donc, les matériaux passifs dont je parlais tout à l'heure, c'est des matériaux sur lesquels on ne retrouve pas d'ion cuivre ou d'ion fer. Donc, on développe des formules qui réagissent quand même même sur des métaux, par exemple sur du linox, où on ne va pas retrouver d'oxyde de fer ou d'oxyde de cuivre. Donc, voilà, anaérobie stabilisée par l'oxygène, polymérise en l'absence d'oxygène. C'est pour ça que la bouteille Loctite, en fait, a des propriétés particulières. Déjà, elle est à moitié remplie de produit et à moitié remplie d'air, ce qui permet de stabiliser le produit. C'est volontaire que dans un flacon de 50 ml, on est 50 ml de produit et environ 50 ml d'air. Ça stabilise le produit. Le plastique aussi des bouteilles est un plastique particulier qui permet à l'oxygène de l'air de passer à travers et pareil, de stabiliser le produit. Donc, c'est pour ça que c'est très important de laisser les produits Loctite dans leur conditionnement d'origine et de ne pas les transvaser dans d'autres conditionnements. Encore moins, comme on le voit malheureusement de temps en temps dans l'industrie, dans des conditionnements métalliques, auquel cas, bel produit va commencer à réagir tout doucement au contact du métal. Voyons maintenant les caractéristiques des anaerobies. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à les poser, puis Coudirine, soit elle me le dira en live si ça vaut le coup, soit on attendra la fin de la présentation. Nous allons maintenant voir les caractéristiques des anaerobies. Alors, les caractéristiques générales qu'on va retrouver pour tous les produits anaerobies, ou quasiment tous, on est sur des produits monocomposants. Donc, ce sont des produits qui vont être faciles à utiliser. Il n'y a pas de mélange à faire, il n'y a pas de dosage d'une partie A, d'une partie B. On dépose le produit et puis il va polymériser. Alors, il va polymériser à température ambiante. Il peut polymériser même pour certains grades à des températures, on va dire de 5 degrés pour quelques grades ou 10 degrés. Mais il aura tendance à être plus lent parce que la réaction chimique, en fait, va être ralentie par la baisse de la température. Et inversement, si on chauffe ou si on travaille dans une ambiance chaude, la polymérisation peut être plus rapide, voire quasiment instantanée. On en reparlera tout à l'heure quand je parlerai de frais décollés. Comme on est sur un produit monocomposant stable au contact de l'air libre, ça va être facile à automatiser. Le fait que le produit soit stable au contact de l'air libre est aussi intéressant parce qu'une fois qu'on a entamé un flacon de loctite, tant qu'on ne vient pas le polluer, le produit va garder sa durée de vie initiale qui est noté en clair sous chaque flacon de loctite. D'un point de vue hygiène et sécurité, les loctites sont relativement soft, on va dire, comparé à d'autres produits. Il n'y a pas de solvant et on a certains grades, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure au niveau du développement de nos produits, on a certains grades qui ont été développés et qui ont des fiches de données de sécurité qui sont totalement vierges et donc du coup qui ont un étiquetage vierge aussi sur le flacon. Si vous voulez que je revienne là-dessus en fin de présentation, n'hésitez pas parce qu'en fait, je ne rentre pas trop dans le détail au cours de la formation, mais on peut y revenir si vous voulez. C'est la gamme qu'on appelle la belle frie chez nous. Alors, quelques caractéristiques spécifiques à certains produits. Donc on va avoir des viscosités faibles ou des viscosités fortes selon l'usage qu'on va faire. On va avoir des résistances mécaniques faibles ou fortes ou moyennes, pareil selon qu'on veut une démontabilité facile ou difficile voire impossible. On a certains grades qui sont plus résistants chimiquement ou plus résistants aux températures. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des produits tiennent à 150 degrés, certains à 200 voire 260. On a certains produits qui sont oil tolérants, comme je disais tout à l'heure, qui vont tolérer des pollutions de surface, ce qui n'empêche qu'il faut quand même essuyer les pièces si on veut avoir des performances honorables collées sur une pièce qui dégouline d'huile. On voit faire de temps en temps, ça marche, mais bon, nous ça ne nous rassure jamais et puis on est loin des 100% de performance qu'on pourrait avoir avec une pièce bien nettoyée. Et la polymérisation sur les surfaces passives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si je suis sur des surfaces où il ne va pas y avoir de contact avec des ions cuivre ou des ions fer, par exemple de l'aluminium, de l'inox, on a certains grades qui vont pouvoir polymériser même sur ces surfaces. Point important, tant qu'on est un petit peu dans la chimie, on conseille les anaérobies sur des collages métal-métal. On va éviter de les utiliser sur des collages avec du plastique parce qu'ils peuvent agresser certains plastiques et puis en plus ils ne vont pas bien polymériser. Et pareil, on va éviter en général de les utiliser avec des matériaux non métalliques, on va dire de la céramique, du verre, etc. On a quelques cas d'application, mais bon, c'est vraiment très spécifique, il ne faut pas hésiter à nous le demander. Un petit point que je n'ai pas dit tout à l'heure sur la viscosité, on a des produits qui sont tixotropes aussi, on le verra tout à l'heure. Tixotropes, ça veut dire que c'est des produits qui sont épais au repos et qui sont fluides quand on va les déposer ou quand on va visser les pièces. On verra tout à l'heure dans un ACH où on parle du 577 et du 243, que le côté tixotropes a beaucoup d'intérêt en fait au moment de l'utilisation. Ah oui, un ACH c'est quoi ? Donc un ACH c'est une étude de cas, c'est un petit acronyme en interne. Donc au cours d'une étude de cas client, on verra ces deux produits-là. On va voir avant ça, je dirais les applications principales des loctites. Comme je disais tout à l'heure, il y a quatre applications principales. La première, la plus connue et sûrement celle qui a été utilisée le plus au départ de loctite, c'est le freinage de filetage en fait. Les freins filets de loctite permettent de remplacer des systèmes traditionnels parce qu'ils ont en fait des défaillances naturelles. On va voir d'ailleurs dans le détail les défaillances qu'on peut avoir en général avec les systèmes traditionnels. Donc on peut avoir le défaut classique, c'est la perte de tension de l'assemblage qui peut être due à une relaxation en fait des pièces. Donc c'est ce qu'on voit sur le dessin du milieu. Ça peut être dû à une vibration et un autodesserrage des pièces. Naturellement, quand on vise des pièces, si on commence à mettre des vibrations, à part sur des géométries particulières de vis, on va avoir tendance à avoir un desserrage des pièces plutôt qu'un serrage. Ça peut être dû aussi à des dilatations différentielles comme on voit sur le dessin tout en bas. On n'a pas d'étanchéité aussi avec la plupart des systèmes traditionnels, ce qui peut provoquer des problèmes de fuite dans certaines applications, des problèmes de corrosion parce qu'il y a de l'humidité qui va se mettre à l'intérieur. Ça peut être de la corrosion naturelle ou de la corrosion galvanique quand on utilise deux matériaux différents. Si par exemple, on est obligé de faire un assemblage mixte inox-acier, pour ceux qui l'ont déjà fait, très vite ça grippe, ça se corrode et le démontage devient impossible. Alors qu'en fait, le frein filet va permettre d'étancher l'assemblage, va empêcher l'autodesserrage et va protéger de la corrosion. Donc on pourra, si on a choisi le bon produit, on pourra démonter derrière le produit, monter avec un frein filet. Ça peut nécessiter un stockage important quand on parle de solutions comme des rondelles crantées ou bien des rondelles éventailes, des choses comme ça. Ça fait du stock. C'est pas noté ici, mais tant que je parle des rondelles crantées, certaines solutions mécaniques, on va dire traditionnelles, peuvent abîmer les surfaces auxquelles elles sont en contact. Elles peuvent les rayer, les entailler et du coup, on a une perte du traitement de surface qui a pu être faite, comme par exemple un traitement anti-corrosion. Et du coup, on va déclencher de la corrosion dans cette zone-là, ce qui peut être préjudicial. Et enfin, on peut avoir un coût très important, enfin on peut avoir un coût important des solutions alternatives, sans pour autant d'ailleurs être efficace. Et c'est là que le surcoût est souvent encore le plus important. Le surcoût de la non-qualité, en fait, est quand même très difficilement chiffrable. Ça peut aller, on a quelques études de cas, quand il y a eu des défaillances sur des drones ou dans des avions, dû à des mauvaises étanchéités ou des mauvais serrages avec des systèmes traditionnels, ça peut monter à quelques dizaines de millions d'euros très rapidement. Voyons des chiffres plus simples, plus faibles, vraiment le coût de l'assemblage lui-même. Donc le frein filet de l'octite, là on est sur du M10, on a fait un calcul sur un montage d'un millier d'assemblages, le frein filet coûte deux centimes par assemblage. Quasiment toutes les autres solutions sont plus chères, voire quand on regarde vis en basse crantée, on est quand même 25 fois plus chères. L'insert nylon, on est cinq fois plus chères et on n'est pas forcément très efficace. Donc voilà, c'est plus cher et pas toujours très efficace. On va le voir sur la diapositive suivante. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce test. On fait un assemblage, alors je vais revenir deux diapos en avant, ça va être plus simple pour illustrer. On fait un assemblage en fait comme on voit sur la pièce du haut où en fait on visse deux plaques, on met un boulon, on serre au couple et ensuite on va créer de la vibration comme on voit ici. On va faire des petits cisaillements et on va regarder en fait la conservation de la tension de la vis. Si l'écrou se desserre, automatiquement la tension de la vis baisse. Si on a un tassement des pièces, si on a un matage des surfaces, on va voir une petite baisse aussi de la tension et c'est ce qu'on retrouve en fait avec la solution Loctite qui est en rouge tout en haut. Au début, on a une petite chute de la tension qui est juste due en fait au matage des surfaces de contact et on conserve quasiment 100% de la tension de la vis. Donc on va continuer à transmettre les efforts entre les pièces. Il y a d'autres solutions qui fonctionnent. Alors les vis avec filets striés, moi en neuf ans, je n'en ai pas vu dans l'industrie. Je pense que ça doit être quand même très très cher. Par contre, j'ai vu des vis avec des pas de vis un peu particuliers qui étaient censés empêcher l'auto-desserrage. Je peux vous dire que chez les clients, je sais qui je l'ai vu, ça n'empêchait rien du tout. Donc la solution Loctite a apporté un grand bénéfice pour beaucoup moins cher. Vissa en basse crantée, ça c'est connu, c'est les systèmes par exemple Norlock, ça fonctionne, par contre c'est très cher. Et toutes les autres solutions, y compris les solutions de type nil-stop qu'on voit en vert, on a une perte de la tension. Et donc potentiellement, on va transmettre moins d'efforts au niveau de l'assemblage, fragiliser et avoir des casses ou des pertes totales d'assemblage. Voilà. Je pense que sur ce graphique, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va attaquer vraiment, non, on va continuer les fonctions. On va rappeler un petit peu les caractéristiques principales des freins filets Loctite. Donc comme je disais tout à l'heure, on est sur des monocomposants. On va étancher les filets, donc empêcher la corrosion, empêcher les fuites. On va pouvoir choisir la résistance, une résistance faible quand on a besoin de démontage souvent, moyenne quand c'est un démontage occasionnel et une résistance forte quand on veut empêcher le desserrage, enfin le démontage. Puisqu'en fait, quelle que soit la force qu'on va choisir, on a toujours une résistance aux vibrations et on empêche l'auto-desserrage. Ça, c'est ce que je viens de dire. Et ça aussi, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, on empêche la vibration. On va regarder maintenant la mise en œuvre à travers une petite vidéo. Alors, il s'agit d'un assemblage en fait d'une poulie sur un moteur qui est fait avec le Loctite 243. Alors le produit est appliqué de façon un peu généreuse. Ça saute peut-être un peu comme vidéo. Je suis désolé. C'est une vidéo que vous pouvez peut-être retrouver sur Internet. Si vous tapez Loctite 243. Bon, j'espère que votre connexion Internet est un peu meilleure que la nôtre. Donc voilà, on dépose le produit. Je vais la remettre à haïr, on ne sait jamais. Donc en fait, on essuie les pièces. On essuie l'autre pièce. On dépose le produit sur une des deux pièces. Souvent sur la plus simple, donc c'est-à-dire la pièce mâle. Une grosse goutte en entrée, ça peut être suffisant. On visse et dans la foulée, on va serrer au couple. Point important, on peut mettre le frein ciblé ou le produit Loctite sur une pièce, enfin au choix, la pièce semelle ou la pièce mâle. Il n'y a que quand on est le cas d'un trou borgne qu'on va mettre le produit au fond du trou ou au fond du filetage. Donc toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Goudi Grim nous les posera en live ou à la fin de la présentation tout à l'heure. Voyons maintenant la deuxième famille d'application, l'étanchéité filetée. Le but de l'étanchéité filetée, c'est d'éviter la fuite d'un liquide ou d'un gaz. On teste certains liquides ou certains gaz vis-à-vis de la compatibilité de nos produits. N'hésitez pas à nous questionner si besoin. Alors sur l'illustration de la photo droite, volontairement on a laissé plus de produits que les Loctite. C'est entre autres pour que je pense à vous rappeler. On n'utilise les produits anaérobie Loctite que sur des assemblages métal-métal. Il faut partir de ce principe-là. Si on a un assemblage mixte plastique-métal ou plastique-plastique, on va utiliser d'autres produits comme le SI5331 qui est un silicone fluide ou comme le Loctite 55 qui est une fibre pré-imprégnée. Ces deux produits sont compatibles avec les plastiques et ils sont également compatibles avec le métal. On a pas mal de clients qui font des étanchérités métal-métal avec ces deux produits-là. Il y a d'autres intérêts sur ces produits-là, mais je ne vais pas trop le détailler aujourd'hui. Donc en fait, les solutions Loctite vont permettre de remplacer des solutions comme des rubans qu'on appelle teflons, des fois un petit peu de façon abusive, de la pâte avec de la silas, qui n'est pas toujours très simple à utiliser, ou des joints élastomères, des joints métalliques, des choses comme ça. On peut avoir différentes défaillances dues à ces systèmes qui sont une perte du serrage due à la vibration et du coup des fuites, une perte du serrage ou une rupture des produits dues au cintrage ou au flambage, des dilatations différentielles ou des températures trop hautes qui fragilisent les produits et qui du coup créent des fuites, des pressions trop importantes ou des couples ou des torsions qui vont dégrader les solutions traditionnelles et qui vont induire une chute. Les produits de Loctite permettent de répondre à toutes ces problématiques, il suffit de bien les choisir quand on est dans des conditions très difficiles, mais on va voir maintenant les propriétés de base des produits anaerobiques d'étanchéité filetée qui sont donc éviter l'auto-desserrage. On est, comme pour les produits freins fidés, on est sur des produits qui vont donner de la tenue mécanique. Pareil, on va pouvoir choisir des tenues mécaniques faibles ou des tenues mécaniques fortes selon ce qu'on veut. On n'a pas de retrait. Joseph avait mis retrain, je dirais retrait. On n'a pas de retrait ou de retrain de, comment s'appelle, du joint parce qu'en fait il n'y a pas de solvant dans nos produits. Donc ils vont combler le jeu entre les pièces, il va durcir et après il ne bougera pas. On a une bonne résistance chimique parce qu'en fait quand le produit durcit, il se transforme en un plastique thermodur. Comme je disais tout à l'heure, on a des tests sur différents fluides et on voit qu'on est sur des produits quand même très très résistants chimiquement. L'utilisation est très facile, surtout quand on compare comme je parlais tout à l'heure à la filasse ou au téflon. On assemble quand même beaucoup plus rapidement, on va voir dans deux secondes sur une étude de cas, un raccord et puis de façon beaucoup plus fiable, un raccord avec un tube étanche par exemple comme on va voir tout à l'heure comparé à la filasse. On va faciliter l'assemblage si nécessaire parce qu'en fait quand on va faire le montage, le produit va être encore liquide et il va lubrifier en fait l'assemblage. Et on peut avoir une étanchéité instantanée à faible pression, ce qui permet entre autres de faire un rinçage des circuits qu'on a étanché ou de faire un contrôle de l'installation à basse pression avant de la faire passer à l'étape suivante du process. On a des polymérisations ajustables, comme je disais tout à l'heure, des produits faibles ou des produits forts, des produits lents ou des produits rapides. On va utiliser des produits rapides quand il y a un cycle de production vraiment très rapide et qu'on veut faire un test par exemple rapidement ou quand on est en maintenance et qu'on a besoin de remettre en service rapidement. Pour accélérer encore plus d'ailleurs, on a des activateurs, on n'en parle pas trop dans la présentation, on a des activateurs qui permettent d'accélérer la prise des produits anaérobie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y reviendrai à la fin de la présentation. On a des produits plus ou moins rapides, on va prendre un produit lent quand on a besoin d'orienter par exemple des raccords ou quand on a plusieurs raccords à prendre pour les aligner les uns les autres. On ne va pas polluer le circuit quand on va le déposer par exemple sur la pièce mâle. Tous l'excès de produits, et vous allez bien le voir sur la vidéo tout à l'heure, tous les excès de produits ressortent à l'extérieur. On a des bonnes tenues en température, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on a certains produits qui peuvent monter jusqu'à 200 voire plus. On va pouvoir résister à des pressions très importantes. En général, tant que les raccords ne se déforment pas trop, donc tant qu'on ne dépasse pas la limite d'élastique des métaux, on a une résistance à la pression. On a des cas d'application où on a des résistances en pression jusqu'à du 2000 bar. On va pouvoir démonter facilement ou on va pouvoir empêcher le démontage, comme je disais à l'heure avec des produits forts. On va éviter la corrosion et le grippage, un peu avec le même principe de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les freins filets. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc le produit ne durcit pas, même quand il est ouvert. On va maintenant voir un exemple d'application. J'espère que la vidéo va bien passer pour vous. Excusez-moi, j'ai appuyé sur un bouton. C'est du live, ça c'est sûr. Qu'est-ce que que j'ai appuyé sur le tube étanche ? Dans le cas produit, on utilise le Loctite 577 qui s'appelle aussi tube étanche, qui est le produit qu'on vend le plus en France. C'est un produit vraiment très polyvalent, entre autres parce qu'il est tixotrope, comme je disais tout à l'heure. On a vu tout à l'heure, l'opérateur en met quand même une bonne dose sur les raccords. Il n'a pas forcément besoin d'en mettre autant. Ça rassure toujours d'avoir un bon débord de produit. Et en fait, quand il dépose le cordon, le cordon reste bien en place sur le raccord. Et quand il va assembler, le produit va se fluidifier et va bien rentrer dans toutes les irrégularités du raccord et donc faire une étanchéité parfaite. Donc on a différents aspects. des agréments sur les produits, des agréments eau potable, alimentaire, gaz, EDF, PMUC pour les centrales électriques, du militaire. Enfin bon, il y a des tonnes de trucs. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a les données sur Internet, sur le site Loctite, mais pas forcément tous les agréments. N'hésitez pas à nous contacter en cas de question. Le 577, dans le cas présent, c'est une gazinière. Je ne sais pas si vous avez pu reconnaître, il a un agrément gaz. Un des avantages des produits d'étanchéité Loctite, c'est qu'effectivement, on peut aller serrer jusqu'au couple, jusqu'au bout, mais on peut aussi ajuster, orienter les raccords. On n'est pas obligé de serrer à fond, contrairement aux solutions concurrentes dont on a parlé tout à l'heure. On va maintenant voir la troisième et donc avant-dernière famille de produits. N'hésitez toujours pas à poser des questions. Ah, j'ai répondu déjà en live aux questions, c'est bien ça. Donc c'est que la présentation est bien faite. On félicitera José. La troisième famille, c'est l'étanchéité plane ou les accouplements plans. Alors l'étanchéité plane, pareil, on a laissé volontairement tout à droite, on voit des silicones qui vont être utilisés quand il y a des déformations importantes des plans de joint ou quand on n'a pas des surfaces métal-métal ou qu'on n'a pas des surfaces métal-métal parfaitement ajustées. Point important que je disais tout à l'heure, c'est une question qui vient de temps en temps. Bon ok, vous ne montrez que les points positifs des produits Loctite, c'est quoi les points négatifs ? Le point négatif principal, c'est qu'effectivement ça va fonctionner que sur métal-métal et qu'avec des jeux faibles, on a certains produits qui vont prendre sur des, on va dire, les standards, on va prendre avec un jeu de 1 dixième, soit au rayon, soit en plan de joint et après on a certains produits qui vont prendre jusqu'à 2, 3 dixièmes mais c'est vraiment des produits assez exceptionnels. Donc voilà, si on a un jeu important, on va utiliser des produits silicone qu'on a également à la gamme et qu'on voit ici. Aujourd'hui, on ne va parler que des anaérobies. Je pense que je suis super long sur la présentation. Ah oui, je suis déjà bientôt à 40 minutes. Donc les solutions classiques ont différents problèmes. Ça peut être la relaxation du joint due au séchage du joint. Ça peut être une rugosité de surface qui n'est pas bien adaptée, qui va créer un chemin de fuite. Ça peut être un fluage du joint qui est dû à une pression intérieure, par exemple, trop importante. Une pression ou une dépression, on a le cas. Ça peut être une déformation mécanique du plan de joint parce que les coupes n'ont pas été bien serrées ou parce que le plan de joint n'a pas été bien dessiné. Ou ça peut être des fuites dues à des déformations thermiques importantes et puis plus importantes que ce que le joint peut supporter. On va maintenant voir comment fonctionnent les produits de l'oxyte d'étanchéité plane. Alors on retrouve la solution classique compression du joint et la solution de l'oxyte. On voit bien sur le dessin et c'est ce qui se passe en réalité. Le produit de l'oxyte va combler tous les jeux entre les pièces, ce qui va permettre de faire l'étanchéité, empêcher la corrosion. On ne va pas avoir de relaxation du joint puisqu'en fait on fait un produit thermodurcissable qui va vraiment combler tout le jeu entre les pièces. Il n'y a pas de solvant ou autre qui va s'évaporer. On est sur des produits très résistants chimiquement, donc pareil, qui ne vont pas se dégrader. Donc pas de relaxation de la vis, pas de variation dimensionnelle, ça revient un peu au même. Donc ça je l'ai déjà dit. Ah oui, point important, on va augmenter la rigidité des assemblages. Donc quand il y a besoin, on va pouvoir transmettre des efforts à travers les plans de joint. Et oui, réduction des coûts, les produits Loctite, on va le voir dans les ACH qui vont suivre, sont vraiment très faciles à appliquer. Il n'y a pas besoin de stocker autant de, je dirais, de plans de joint prédécoupés qu'on a de plans de joint. Il suffit de stocker par exemple un tube de Loctite 518 et il marchera sur beaucoup beaucoup d'applications différentes. Il est très facile à poser, c'est automatisable s'il y a besoin. Vraiment c'est très très simple à utiliser. Donc pareil, on a des produits avec différentes viscosités, on reste sur des produits monocomposants, on a des résistances mécaniques plus ou moins importantes, des tenues en température plus ou moins importantes. Et c'est des produits qui vont permettre, en fait toujours pareil, d'augmenter la fiabilité. Un autre point important, c'est comme il va épouser les rugosités de surface, la précision d'usinage n'a pas besoin d'être aussi bonne qu'avec des joints métal élastomères où on a besoin vraiment d'un état de surface, c'est parfait. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Oui, effectivement, c'est rigolo parce que je me suis fait la même réflexion en regardant le dessin. Effectivement, on va au moins d'un côté, pas forcément avoir une mouillabilité parfaite, il peut y avoir un petit peu d'air qui est bloqué, mais en fait ça va être juste des petites bulles d'air, mais ça ne va pas être un chemin de suite qui va pouvoir se créer. Après, mais c'est assez rare, on a certains clients qui appliquent le produit des deux côtés en l'étalant. Mais effectivement, oui, on peut avoir des petites zones où il va y avoir des petites bulles d'air, mais on ne va pas avoir de chemin de suite. Mais oui, c'est rigolo, je me suis fait la même réflexion en fait. C'est le cas un peu idéal qui est représenté là. Dernière famille, c'est la fixation. Alors la fixation, on entend en fait l'assemblage de pièces souvent cylindriques dans cylindrique. On a de temps en temps des fixations de clavettes ou de cannelures. On le met dans fixation. Un point important d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Les produits anaérobie loctite, en fait, on a une certaine logique au niveau de leur dénomination. Les loctite 200, comme par exemple le 243 qu'on a vu tout à l'heure, c'est des produits de freinage. Les produits 500, ça va être des produits d'étanchéité. Alors ça peut être de l'étanchéité plane ou filetée. Donc on a vu le 577 tout à l'heure pour les gazinières. J'ai parlé du 518 tout à l'heure pour les plans de joint. Et les produits 600, ça va être les produits de fixation cylindrique. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut utiliser le 518 sur les joints ? Ça ne va pas être performant en fait. Alors si c'est en étanchéité plane, le 518 peut attaquer certains joints. On est sur un produit chimique. Quand il va être au contact du joint, le joint n'est pas métallique. Enfin, si c'est un joint non métallique, ce n'est pas précis d'ailleurs. Alors, on va prendre deux cas. Le cas joint métallique, on ne gagne pas grand chose à utiliser un produit anaérobie sur un joint métallique. On se complique un peu. On va compléter l'étanchéité. Ça peut se faire. Bon, tant qu'à faire, si on peut, on enlève le joint métallique. Ce n'est pas toujours possible parce que de temps en temps, ça permet de faire des cales d'épaisseur et donc des choses dimensionnelles. Si c'est un joint élastomère, certains élastomères sont sensibles chimiquement. Et le produit Loctite qui va être en contact avec ce joint élastomère va mettre beaucoup de temps, voire ne va jamais durcir. Et donc, il va pouvoir fragiliser ce produit s'il est faible chimiquement. Donc, on va éviter de mettre du produit en contact d'un joint élastomère. Après, il y a des cas d'application où on ne peut pas s'en passer de ce joint élastomère. Dans ce cas-là, on continue à utiliser des produits Loctite pour faire de l'étanchéité, souvent juste à côté. Mais il faut bien vérifier la compatibilité entre l'élastomère et puis la Nairobi. Ceux qui sont résistants chimiquement, en général, résistent au Loctite. J'espère que j'ai bien répondu à la question de la personne. On évite en général, mais il y a des cas où ça peut le faire. Mais voilà, en résumé, c'est ça. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Effectivement, oui. Je pense que ça serait mieux de creuser un peu plus le sujet. Mais voilà, il y a certains matériaux passifs, comme je disais tout à l'heure. Si le produit de freinage ne réussit pas à accéder au métal, on va avoir un problème de polymérisation et on peut avoir aussi des problèmes d'adhérence parce que les traitements ne sont pas forcément favorables à l'adhésion du Loctite dessus. Mais bon, il faut regarder au cas par cas selon le produit. Effectivement, je pense qu'on reprendra contact avec la personne. Pareil, je redonnerai tout à l'heure à la fin les coordonnées auxquelles vous pouvez nous contacter. En cas de question sur une nouvelle application ou sur une application existante, n'hésitez pas à nous contacter. J'en étais où du coup, moi ? Donc, j'ai expliqué un petit peu la fixation cylindrique, la dénomination des produits. On voit au passage là un petit activateur dont je parlais tout à l'heure, Loctite 7240. Pour le coup, les activateurs sont en Loctite SF7000 quelque chose. Alors, les assemblages traditionnels ont différents défauts. Alors, on reconnaît ici un assemblage par frétage en haut à droite, par soudure à gauche et une clavette à droite. Donc, ça, je viens de le dire. Donc, en fait, on peut avoir différentes limites à ces assemblages. Le frété ne va transmettre les efforts que grâce à la friction. Donc, on va être, on va devoir être très précis au niveau de l'usinage, que ce soit en tolérance ou en état de surface. Il va falloir chauffer une des pièces et on va mettre des contraintes mécaniques sur l'assemblage qui peut fragiliser les matériaux. Donc, on est quand même limité en transmission d'efforts et puis la durabilité n'est pas toujours très bonne. Quand on est sur de l'assemblage soudé ou brasé, ça arrive qu'on déforme les pièces. Assez souvent, on ne va pas pouvoir assembler des matériaux différents, contrairement aux solutions lock-it. Les solutions type clavette ou cannelure sont chères, voire très chères. Et je pense à la clavette, par exemple, qui ne transmettent pas forcément beaucoup d'efforts et pas forcément de façon très durable. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser des lock-it. On va se retrouver avec ce qu'on avait pour les produits précédents, adhésif monocomposant. On va remplir les jeux. Alors, pour revenir un peu sur la question de la personne tout à l'heure, on peut avoir, pareil, sur le dessin, on remplit parfaitement tout le jeu entre les pièces. Dans certains cas d'assemblage, on peut limiter au maximum, on va dire, ces petites bulles. Ça peut être faire de la double induction sur les pièces. Donc, là, effectivement, on va venir mouiller toutes les rugosités de surface. Ça peut être aussi, quand on fait l'assemblage, faire des mouvements de va-et-vient, en fait, qui vont faire qu'on va chasser quelques bulles. Ça peut être faire du frétage-collage. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Pareil, on va chasser les bulles et le produit de l'intérieur. Et donc, on va se rapprocher du 100% de contact. Alors, effectivement, à part faire une double induction, on n'est peut-être jamais à 100% de contact. Par contre, quand on regarde d'un assemblage frété, comme je montrais tout à l'heure, même quand on a un état de surface qui est parfait, on atteint 50, peut-être 60% de surface de contact. Donc, on va avoir une moins bonne durabilité. On peut avoir une moins bonne durabilité que le collage. Donc, comme on remplit les jeux, on va protéger l'interface de la corrosion, qui va favoriser le désassemblage quand c'est nécessaire et quand on a bien choisi le produit Loctite. Puisque c'est ce point ici, donc, on va avoir une haute cohésion de l'adhésif. La plupart des produits de fixation cylindrique transmettent plus de 20 MPa, c'est-à-dire 20 newtons par millimètre carré ou 200 kg par centimètre carré. Il y en a certains qui sont plus faibles quand on a besoin de démonter facilement et certains qui sont un peu plus forts, voire des mises en œuvre qui vont augmenter encore la performance. On peut aller jusqu'à du 40 MPa. On va éviter les phénomènes de micro-mouvements qui vont faire du matage et créer du jeu entre les pièces et potentiellement plus de transmission d'efforts dans le temps avec les assemblages traditionnels. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais on peut aussi avoir du montage à la presse dans les solutions traditionnelles. Je vais passer rapidement sur ce truc parce que je suis déjà un petit peu à labour. On va voir tout de suite. Là, un petit peu en retard. Il y a une question encore ? C'est un point important, mais c'est plus à regarder en fait avec la température. Si j'ai une pièce qui est froide dans un environnement humide ou même avec une humidité normale, je vais avoir de la condensation sur la surface de la pièce. Et ça, je ne le veux pas parce qu'effectivement, autant l'air, on peut le chasser facilement avec le produit d'octite, autant l'eau va venir polluer le produit d'octite et ça ne va pas être bon. Donc, on peut travailler, si la pièce est la même température que l'ambiante, on peut travailler dans des conditions humides tant qu'il n'y a pas de condensation qui se fait sur la pièce. Les applications clients. Donc, on va voir quelques applications clients. Donc là, il y a Polaris. Alors, vous pouvez retrouver sur Internet ces applications clients. On en a plein d'applications clients. On n'a pas le droit de communiquer sur toutes. Là, j'en ai sélectionné chez deux clients. Voilà. C'est assez impressionnant. Après, chaque application est particulière. Et donc, c'est pour ça qu'on est là pour vous conseiller, pour étudier avec vous, en fait, votre application. Polaris, en fait, ils font des motoneiges pour des cascades et pour de la course. Donc, on a besoin de beaucoup de fiabilité pour finir une course et puis aussi pour ne pas se planter quand on fait le choix. Vous direz, elle trouve que mon langage est un peu… est un peu… je ne trouve pas le mot… enfin, ça ne fait rien. Revenons à la formation. Donc voilà, il faut quelque chose de fiable pour réussir les cascades. Il y a différents produits qui sont utilisés, différents produits qui sont utilisés chez Polaris. Du Loctite 242 pour le freinage des vis et des écrous sur un embrayage. Le 648 pour assembler des roulements dans un embrayage. Et le 665 qui est utilisé, en fait, sur une étanchéité de raccord fileté. Deuxième et dernière ACH, Terex. Terex, ils font des gros engins comme ça qui sont utilisés dans les mines. Alors, on ne voit pas forcément l'échelle, mais en fait, une personne arriverait… enfin, grosso modo, là, chaque roue, en fait, c'est 4 mètres de diamètre. Donc, c'est des grosses, grosses machines. Pareil, la fiabilité est importante parce que la maintenance sur un tel véhicule est quand même lourde. Et puis, il ne faut pas que ça tombe en panne parce qu'autrement, ça ralentit l'exploitation des mines. Et le temps, c'est de l'argent. On va voir les applications. Je vais vous montrer les images. Alors, il y a le 648 qui est utilisé pour le montage du différentiel. Et là, on est aussi sur un carter de différentiel qui est étanché au 518. Alors, pour ceux qui sont un peu… enfin, qui sont bien au point sur de la mécanique, vous voyez à peu près la taille d'un différentiel sur une voiture et vous voyez la taille du différentiel sur ces véhicules. C'est de la belle bête. Donc, le procédé, c'est le nettoyage du plan de foin pour avoir des performances optimales. Pareil que pour l'eau, en fait. Si on a une surface qui est polluée, il y a certaines pollutions que l'octite 518, dans le cas présent, va réussir à dissoudre. Et puis, il y a d'autres pollutions qui vont lui poser problème. Donc, on va essayer de les éliminer avec le… enfin, on ne va pas essayer. On va les éliminer avec l'octite 7063. On dépose le produit. Comme je disais tout à l'heure, dans le cas présent, on le dépose en l'étalant sur la surface, ce qui va permettre de combler toutes les rugosités de surface. Et enfin, on fait l'assemblage. Toujours pareil, en fait, le produit est stable à l'air libre. Donc, on a un peu de temps, quand même, pour faire l'assemblage. Et par contre, dès qu'on a assemblé, on va serrer parce que le produit va commencer à réagir. Donc, je vais parler maintenant des points à retenir et je vais pouvoir répondre aux questions s'il en reste encore d'autres. Donc, les points à retenir. Donc, les solutions anaérobie de l'octite permettent de faire du freinage, de l'étanchéité filetée, de l'étanchéité plane ou de la fixation. Le but et le résultat, ça va être d'augmenter la fiabilité des assemblages, de réduire les coûts des clients. Alors là, on n'a pas eu trop de cas détaillés, mais dès qu'on commence à calculer un petit peu le coût des assemblages traditionnels ou des étanchéités traditionnelles, etc., et qu'on compare avec un loctite, en maintenance, on gagne un peu, voire beaucoup si on empêche un arrêt pendant plusieurs jours. En première monte, dès qu'on va faire des milliers de pièces par jour, on gagne énormément. Ça donne de nouvelles solutions aux concepteurs. On peut faire des designs plus chers, Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pensé à un autre truc en même temps. Enfin, on peut faire des designs, des usinages plus simples, donc moins chers. On peut combiner des matériaux différents, par exemple des assemblages acier-aluminium. On va augmenter les performances mécaniques, donc ce qui augmente la fiabilité souvent. Et on a, comme je disais tout à l'heure, enfin comme je disais tout au long de la formation, des produits avec des performances améliorées par rapport à l'historique, donc des résistances plus importantes en température, plus de tolérance sur les pollutions, des produits améliorés en hygiène et sécurité. Et en dehors de ça, tous les produits de la gamme Loctite sont maintenant dans des bouteilles avec 20% de plastique recyclé. Voilà, c'est un petit peu mieux pour l'environnement aussi. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vais y répondre. Ah, d'accord. C'est la tenue en température d'un assemblage collé avec un anérobot. Alors la tenue en température, en fait, va dépendre du produit qu'on a choisi. On se retrouve avec les mêmes performances mécaniques. Après, comme on est sur un plastique, il va légèrement se ramollir et donc perdre un peu de sa tenue mécanique. On va dire jusqu'à 150 ou 200 degrés, où là, on va se retrouver à environ 50% des performances. Par contre, dès qu'on va revenir à température ambiante, un peu comme un plastique, il va repasser d'état un petit peu mou à l'état dur. Et donc, on va retrouver 100% des performances. Pour retrouver ces données sur les fiches techniques qui sont d'accès libre sur le site Loctit.fr. D'ailleurs, je mets l'adresse ici. Ah oui. Bon, alors là, c'est LoctitSuccess.fr. Vous pouvez faire aussi Loctit.fr directement. C'est un point qui peut être intéressant pour le démontage des pièces. Comme on est sur un produit qui va ramollir avec la température, si par exemple, j'ai fait un assemblage avec un produit fort pour empêcher le démontage ou pour qu'il soit vraiment très difficile, si je chauffe mon assemblage à 250-300 degrés, la surface des pièces, en utilisant le Loctit 7200, qui est un solvant qui va pouvoir agresser suffisamment les produits anaérobie une fois démontées, et je précise bien, une fois démontées, pour pouvoir ensuite les essuyer mécaniquement. On fait un petit réelonçage au Loctit 7063, et on peut remonter les pièces si on le souhaite. Il y a des questions qui arrivent à la fin. Alors, lorsque l'on solidarise des grandes brides avec de nombreuses vices, le temps de les serrer tous les joints privés d'oxygène, le temps de les serrer toutes, le joint privé d'oxygène commencera à avoir, à prendre. Quel est le délai pour serrer toutes les vices ? Alors, ça va dépendre du choix du produit qu'on fait. Il y a des produits qui sont rapides pour des petits assemblages, où effectivement, on va avoir peut-être une dizaine de minutes pour serrer. On a des produits plus lents, qui donnent un temps de serrage de mémoire d'environ 40 minutes. On vous renverra la liste des questions et les réponses. Je vous mettrai quelques exemples avec, on va dire, des produits classiques et leur temps de prise, et puis des produits lents et leur temps de prise. En fait, j'en profiterai pour mettre la même chose sur les étanchéités filetées. Quelles sont les conditions de stockage ? Alors, les produits anaérobie sont à stocker entre 8 et 21 degrés, donc grosso modo température ambiante. Alors, comme la question arrive souvent, je vais y répondre de suite. En dessous de 8 degrés, en fait, sur un temps prolongé, on peut avoir des phénomènes de cristallisation de certains composants. Les produits, enfin, la cristallisation est réversible quand on revient au-delà de 8 degrés. Par contre, elle peut prendre plus ou moins de temps, donc on conseille de stocker vraiment au-delà de 8 degrés. Au-delà de 21 degrés, le produit, tant qu'il n'est pas structuré, va vieillir de façon prématurée. S'il est transporté au-delà de 21 degrés, juste pendant quelques jours, ça ne pose pas de problème. Pareil, si dans un atelier, il y a un jour où il fait 30 degrés et on a laissé un flacon dans l'atelier, ça ne pose pas de problème. Par contre, un stockage prolongé et des variations de température... Sous-titrage Société Radio-Canada Après, n'hésitez pas à nous contacter, parce que ce n'est pas le tout d'utiliser un produit alimentaire. Il faut avoir choisi le bon produit, aussi selon l'application. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai en bas, là, de l'écran, le numéro de téléphone du standard. Donc, une fois que vous êtes au standard, vous pouvez parler soit au technico-commercial de votre secteur, soit à l'outline technique, où il y a des personnes pour vous répondre en direct selon vos problématiques. Alors, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. On retrouve la donnée, d'ailleurs, sur les fiches techniques. Quand on est à basse température, la prise va se faire plus lentement. Par exemple, si j'ai un assemblage qui développe 100% de ses performances en 24 heures à 20 degrés, si je ne suis qu'à 10 degrés, il se peut, mais il faut vraiment regarder au cas par cas selon le produit, qu'au bout de 24 heures, je ne sois qu'à 50% des performances. Ça peut suffire la plupart du temps à remettre en service un équipement. Mais voilà, si on sait qu'on a besoin vraiment des performances optimales, il faut surveiller la température. Alors, on peut booster un petit peu rien qu'en chauffant localement les pièces. Parce qu'inversement, si je me mets à 40 degrés, j'aurai 100% des performances, pas à 24 heures, mais peut-être au bout de 3 heures. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, dans le cas, parce que je suis passé un peu rapidement sur la présentation, on peut combiner certains des assemblages traditionnels avec de la lortite. Par exemple, on peut faire du pressé-collé et on peut aussi faire du freté-collé. Le freté-collé, ça revient à prendre un axe, à enduire sur la surface de collage en film mince le loctite, à chauffer la bague, la partie extérieure, de façon à la dilater, et à la rendre plus grande que l'arbre. Donc on chauffe aux alentours de 150-200 degrés. On assemble les pièces et en fait, quand la bague va réduire, va diminuer de diamètre parce qu'elle va refroidir, elle va rentrer en contact avec le loctite, elle va le compresser et elle va le faire polymériser à chaud. Donc on aura une tenue vraiment très rapide et on peut remettre en service dès que les pièces sont revenues à une température uniforme. Question sur les fiches techniques, il y en a deux. Les effets sont réalisés suivant la norme ISO 10123. Existe-t-il d'autres effets ? Alors le problème, c'est qu'il faudrait que je reprenne une fiche technique pour voir à quoi correspond la 10123. Je ne les connais pas par cœur. Tiens, je vais en profiter pour essayer de vous montrer. Oui, ceux qui ont envie de rester, ils restent. Je vais vous montrer sur le site de loctite, sauf que mon Internet ne marchait pas très bien ces derniers temps. Merci. On teste pas mal de produits de loctite selon la norme 10123. Après, on teste aussi sur des écrous vis, parfois sur du lapshir, donc du recouvrement. C'est précisé dans les fiches techniques. On va prendre par exemple fiches techniques. On va aller prendre le 243. 243, c'est le frein filé qui est le plus, on choisit sa langue, French. L'octite 243, c'est celui qui est le plus vendu en Europe, en frein filé, peut-être en France. Donc les caractéristiques mécaniques, elles sont toutes écrites à peu près de la même façon. Les caractéristiques mécaniques sont ici. On voit par exemple qu'on mesure des couples de rupture, des couples résiduels selon l'ISO 10964. Et on doit trouver la résistance au cisaillement selon l'ISO 10123. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve les vitesses de prise en fonction de la température sur la fiche technique. Il y avait une autre question sur les fiches techniques ? Que se passe-t-il entre 21 et 28 degrés ? Température donnée sur la fiche technique ? Alors, entre 21 et 28 degrés, il y a une dégradation du produit, mais elle est moins rapide. On sait qu'au-delà de 28 degrés, la dégradation peut se faire relativement rapidement. Mais voilà, au-delà de 21, on sait que ça se dégrade. Mais je vais dire un truc bête. Si on laisse des mois à 25 degrés, on n'a pas forcément fait de test de savoir de combien on perdait au niveau du rédivis. Par contre, si on laisse des mois à 28 ou à 30 degrés, on sait que le produit va perdre beaucoup de propriétés en quelques semaines ou risque de perdre beaucoup de propriétés. Si on fait mal un joint ou une fixation, on peut nettoyer facilement une pièce avec un produit standard ou faut-il un produit spécial ? Alors, tant que le produit n'est pas structuré, on peut démonter et nettoyer avec, par exemple, du loctite 7063 puisqu'on reste sur un produit liquide qui n'a pas encore durci. Une fois que le produit a commencé à se structurer ou est complètement structuré, il va falloir casser cet assemblage. Donc, il faut prévoir effectivement un... casser le joint d'adhésif. Il faut prévoir un moyen de pouvoir démonter ou, comme je disais tout à l'heure, on peut chauffer pour faciliter le démontage et après, on peut l'éliminer, par exemple, avec le loctite SF7200, comme je disais tout à l'heure, ou mécaniquement, si le produit est complètement structuré et quand on l'enlève mécaniquement, on risque d'abîner la surface du métal. Une question qui est... la personne n'a pas forcément... qui a vraiment été très claire, risque avec une pollution type silicone. Oui, enfin, je pense... est-ce que si on a une pollution type silicone sur la surface qu'on va coller, est-ce qu'on peut avoir des problèmes ? Le silicone, pour la majorité des adhésifs, c'est ce qui est le pire. Ça va empêcher, en fait, d'adhérer sur la surface, ça va empêcher de rentrer en contact avec la surface. Donc, effectivement, si j'ai des résidus de silicone sur une pièce, ce qui n'est quand même pas courant, ouais, quoi que ça arrive, sur des pièces métalliques, si je ne nettoie pas parfaitement ma pièce et que j'essaye de freiner, enfin, que j'essaye d'utiliser un aérobie, pas forcément du freinage, il se peut que je n'ai vraiment pas les performances que j'attends. On a encore deux dernières questions et je pense qu'on va arrêter le webinaire là. Continuez à poser vos questions, on les enregistre, on vous les répondra par écrit et on enverra toutes les questions et les réponses posées durant le webinaire. Donc, je vais laisser la session encore ouverte quelques temps et on vous enverra les réponses aux questions. Donc, les deux dernières questions, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, mais comme je vous l'ai dit, on répondra à l'écrit et ce sera beaucoup plus structuré. Alors, adhésif à un aérobie isolant après durcissement compatibilité lorsqu'on en est obligé d'employer une faute pour assurer la liaison électrique. Je pense que j'ai compris la question. Il faudrait en rediscuter plus précisément parce qu'en fait, le produit en aérobie va étancher la surface. Par contre, il ne fait pas forcément l'isolation électrique puisque quand on met suffisamment de couple, on peut se retrouver avec des contacts métal-métal. Mais par contre, je ne vois pas trop comment on utilise dans le cas présent la pâte qui fait la conduction électrique. Donc, je pense qu'on vous recontactera. Pas forcément moi. Ça sera peut-être un de mes collègues soit technico-commercial, soit une autre personne technique. Histoire qu'on voit un petit peu la problématique. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou même à noter « Tiens, voilà, je voudrais être contacté directement pour tel sujet. » Auquel cas, on ne le mettra pas dans les réponses à tout le monde et puis on vous contactera vraiment en direct. « Les décapeurs techniques à régulation de température sont excellents pour le démontage des assemblages collés. » C'est plutôt une affirmation. Mais effectivement, enfin, je pense. Je confirme que c'est effectivement parce que c'est comme ça qu'on fait en général. Bon, il y en a qui vont au chalumeau, mais c'est au risque de flinguer une des pièces. Mais effectivement, les décapeurs thermiques, comme je disais tout à l'heure, on chauffe à 250-300 degrés. Et puis, tant que c'est chaud, on démonte. C'est en général vraiment une très bonne solution. Alors, voilà, c'était la dernière remarque, on va dire. Continuez à poser vos questions. Comme je l'ai dit, je laisse la session ouverte pour les dernières questions. On vous envoie un petit email avec la présentation et les réponses aux questions posées durant la formation. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur l'octite.fr au prochain webinaire. On en a un au mois d'octobre et un au mois de novembre. Donc, c'est sur d'autres sujets. Donc, ça compléterait un petit peu cette formation. Et donc, je pense que j'ai tout dit. Et on se dit à bientôt. Merci pour votre participation. Merci pour toutes les questions. Vraiment, on en a eu beaucoup et c'était très intéressant. Donc, merci, Guillaume, à toi pour ta présentation. Merci, Gaudhiri, à ton assisement. Et on se dit à bientôt. Donc, je laisse la session encore ouverte et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501